Salut CrossFit Brest, j'espère que tu vas bien. Salut CrossFit Brest, jeudi, dernier jour avant le lancement des Open 2021, donc dernière chance de répéter un petit peu ces gammes, vous allez avoir un autre que vous allez composer vous-même, on va juste vous imposer le format, donc ça va être un M-Homme de 20 minutes où vous devrez sélectionner un mouvement ou un enchaînement sur la minute 1 et exactement la même chose sur la minute 2, du coup minute 1, minute 2 c'est ce même enchaînement qui va se répéter 10 fois, je m'explique, par exemple j'ai envie de travailler mon cardio avant les Open, je vais mettre sur la minute 1 par exemple un nombre de cales ou 45-50 secondes de run ou de rameur par exemple, en fonction de ce que j'ai chez moi. Minute 2, 4 Devil Press, 20 DU, pourquoi j'ai pris ces mouvements, parce que c'est un enchaînement qui me met dans la difficulté en général, donc là je ne mets pas des répétitions difficiles, le but c'est surtout pas de se mettre dans le rouge, c'est de garder pendant les 20 minutes une intensité modérée et de réussir à trouver des repères, à se caler au niveau respiration sur le mouvement, voilà, à trouver en fait des repères pour être meilleur lors des Open et pas là se mettre une grosse intensité. Voilà l'objectif. Je vous ai mis également un exemple de gym, donc là je pourrais mettre par exemple sur la première minute faire deux petites séries d'HSPU ou trois en fonction de mon niveau sans me mettre dans le rouge, toujours pareil, et minute 2, sit-os to bar et slow shuttle run pour récupérer un petit peu avant d'entamer les HSPU sur la minute suivante. On peut très bien s'adapter à de l'haltéro, d'accord, on pourrait bosser le snatch en minute 1 et par exemple du deadlift ou autre, même du squat en minute 2. On peut booster un petit peu sa force avec des back squat, charge modérée, remontée rapide par exemple. On peut faire de l'hybride, une minute cardio, la minute suivante, gym, on peut vraiment tout faire. C'est à vous de composer votre petite salade et de faire en sorte que ça vous serve pour les Open. Donc pour le warm-up, dans le même optique que le focus de cet entraînement, vous allez composer un petit peu votre warm-up vous-même en fonction déjà des mouvements que vous allez choisir, donc vous composez votre entraînement et vous faites ensuite votre warm-up vous-même. Ça vous permettra de mieux vous connaître dans cette période où on est confiné, où on n'a pas les salles à disposition. Les warm-up pour les Open, il faudra peut-être les adapter en fonction de soi et de son matériel. Donc justement, ça va vous faire un petit entraînement, un petit test. Donc vous allez composer vous-même votre warm-up. Prenez les mouvements qu'on a l'habitude de faire en warm-up, le Samson stretch, le push up to down dog, Spiderman, etc. Et essayez d'amener des petits mouvements activations musculaires spécifiques aux mouvements que vous avez choisi pour l'entraînement. Vous pouvez d'ailleurs le partager en commentaire, ce warm-up, et on pourra vous donner notre avis pour vous aider et vous guider. Allez, je vous souhaite bonne répétition à tous et du coup à demain pour les Open. Ciao ! 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 Sous-titrage ST' 501